... Alors, notre prochaine invitée, elle est nommée pour le coup de cœur de la presse de cette année, dans la pièce où elle joue. Elle est une voix, mais pas seulement, c'est aussi une comédienne de talent, une auteure ou autrice, en fonction de comment on aime le dire, une actrice, mais elle a cette voix que vous connaissez sans doute. Tour à tour, Marie-Alice, dans la version française de Desperate Housewives, Lara Croft et bien d'autres, elle est surtout la voix du Festival Off d'Avignon. C'est Françoise Cadol. Cette année, elle joue dans deux pièces en Avignon, pour notre plus grand plaisir, et là, Camarou et Amandine Blanc de nos équipes, l'ont suivie dans une de ces folles journées. ... Début d'après-midi, 14h50, c'est Jeanne et Marguerite, donc moi, j'ai besoin d'un temps de préparation. Au Buffon Théâtre, je suis au théâtre à 13h30, je joue à 14h50, j'en sors à 16h, je fais... je pose un peu les choses, mais je reçois les gens, parce qu'il y a des gens qui ont envie de parler, qui signent des bouquins, etc. Et puis, je bois un grand, grand verre d'eau, et tout doucement, je vais vers le girassol, j'attrape ma robe d'Elvire, je me glisse dedans, et voilà, c'est reparti de 17h25 à 18h45. Je ne réfléchis pas, voilà, mon secret, c'est ça, je ne réfléchis pas à Jeanne et Marguerite. Ce sont deux histoires d'amour à 100 ans d'écart, donc je suis Jeanne et je raconte Marguerite, et à un moment, je me prends pour Marguerite, et puis je sors de ce spectacle magnifique de Jeanne et Marguerite, et j'arrive pour faire Elvire, et surtout, je ne réfléchis pas. Tout est ouvert, et j'y vais, et je fonce, et je me régale. Et François, c'est beaucoup de bonheur. C'est une femme qui est très étonnante, à la fois dans sa générosité en tant que comédienne, dans le regard, dans ce qu'elle te donne, et puis en même temps, dans cette force de travail qu'elle a à côté, de création, de monter des choses, des projets, cette générosité aussi à côté, donc non, c'est une personne que j'aime énormément. Je ne sais pas si c'est difficile de jongler, je pense que ce qui est difficile, c'est de ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Quand on a un désir de travailler avec des gens, ou quand on a un désir d'écrire, ou quand on a un désir de même de doubler un film, parce que c'est un vrai bonheur, pourquoi ne pas le faire ? Ils ont continué de s'écrire, d'abord des cartes postales sous un blog, écrire des lettres, des lettres et des lettres, et des lettres et des lettres. On n'est jamais le même exercice, jamais. Donc faire du doublage, c'est formidable, faire du théâtre, c'est le plus formidable. Je tourne aussi, j'écris, j'aime beaucoup, j'écris des biens de théâtre. Voilà, donc oui, je suis un petit peu passionnée par tout ça. Et puis je n'aime pas, moi, les étiquettes. On n'est pas que comédiennes, on peut être ouvert à tout plein de choses et se régaler dans tout ça, dans tous ces univers. Si j'avais un message, ça serait de la remercier, simplement de nous avoir transmis cette histoire et de faire vibrer comme ça le cœur des femmes. Bonjour Françoise Cadol. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps dans ces folles journées comme on l'a vu, où vous courez partout et faites tout pleinement. Ce festival se passe bien pour vous ? Magnifiquement bien. Ah oui ? Ah, c'est un sourire. Alors, vous êtes à l'affiche de deux spectacles, on l'a dit, on va rappeler leur nom. Donc, il y a Jeanne et Marguerite au Théâtre Buffon à 14h50. C'est tous les jours ? C'est tous les jours. Et la colère de Don Juan au Girasol à 17h25, tous les jours aussi ? Oui, tout à fait. Quelle foi ! Le lien, j'ai l'impression, entre vous et le théâtre, on l'a vu dans le sujet, vous parliez de désir. Et finalement, dans vos rôles, c'est l'amour, les rôles que vous interprétez. Ah oui, l'amour est très souvent là. Oui ? Oui. Alors, la colère de Don Juan, on l'a dit, est nommée pour le prix « Coup de cœur de la presse ». Oui. On aura les résultats ce soir. Vous vous y attendiez, vous l'espériez avec l'équipe ? On l'espérait, bien sûr, toute l'équipe, on l'espérait tous. C'est un bonheur. Oui. Et puis on verra ce soir. La surprise, oui. Puis un bonheur pour les autres. Oui, bien sûr, c'est déjà formidable. Et c'est un moment où on se rencontre aussi entre compagnies, peut-être des moments comme ça. On ne fait que se croiser, sinon. Oui, on partage. On partage. Moi, j'aime bien ce mot-là sur le festival. Alors, dans le premier spectacle, vous êtes seule en scène. Dans le deuxième, vous êtes six. Comment ça se passe ? Comment ce travail qui est très différent entre le seul en scène et une équipe, vous l'appréhendez ? Alors, je suis apparemment seule en scène dans Jeanne et Marguerite, mais je suis entourée de deux régisseurs. Je ne suis pas toute seule. Génial. Et ils sont là. C'est déjà un travail d'équipe magnifique. Donc, oui, je suis la seule visible. La seule qu'on voit. Voilà. Mais c'est un vrai travail d'équipe et je tiens beaucoup, moi, à ce travail d'équipe. J'adore ça. Voilà. Donc, je passe d'une équipe à une autre équipe plus grande. Et puis, c'est aussi un travail d'équipe en scène avec le public. Oui. C'est très, très... On est tous, on vibre tous ensemble. C'est un partage. C'est vraiment, je suis avec eux. Tout le public est avec moi et on essaye de partir en voyage. On est tous ensemble. C'est ça qui est très, très beau dans Jeanne et Marguerite. Alors, on l'a vu dans le reportage, cette dame qui vous remercie avec beaucoup de tendresse, d'émotion. J'ai découvert aussi qu'il existe un groupe Facebook, vous le saviez, qui s'appelle « Si toi aussi, tu adores la voix » de Françoise Cadol, avec beaucoup de membres. Oui, oui, je sais. Comment vous l'appréhendez, cet amour du public ? Vous vous rencontrez déjà ? J'ai entendu que vous restiez. Ça se construit aussi, ce... Le public après Jeanne et Marguerite ? Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est... Le théâtre continue après la représentation. Le théâtre dans le partage. Et hier, il y a eu des... Enfin, tous les jours, il y a des moments absolument formidables, d'émotion avec le public. C'est une histoire vraie. Donc, ça touche terriblement plein, plein, plein de gens. Et les gens se confient. Les gens se racontent et les gens partagent. Et il y a une émotion. Ce n'est pas du tout de la tristesse. C'est une vraie émotion. Donc, c'est... Mais comme vous le disiez, vous êtes partie en voyage ensemble. Vous avez construit ensemble. Derrière, vous vous retrouvez. Et parfois, on a besoin de se dire « Au revoir ». Oui. Ça se termine là. C'est très beau. Je trouve, sur nos métiers, je trouve ça très, très beau, ce que vous dites. Le festival fête ses 50 ans. Vous êtes la voix de ce festival depuis combien de temps ? Trois ans. Trois ans. Est-ce que vous auriez un mot à dire à ce festival pour lui souhaiter un bon anniversaire avec votre si belle voix ? Un mot, un mot, un mot... Que ça continue. Avec le sourire, avec le plus de bonheur, de partage, du plaisir, de désir, d'amour. Trois petits points. Merci beaucoup, Françoise Cadol. Alors, on le rappelle, Jeanne et Marguerite, ça se joue tous les jours. À 14h50, au Buffon Théâtre. Il faut réserver, de préférence. Oui, il vaut mieux, parce qu'on a la chance, c'est plein. Eh bien, c'est une très belle chose. Et la colère de Don Juan, également, il faut réserver, je crois, en la nuit. Oui, au Girassol, à 17h25. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada